Tout autre chose, la Société tchadienne des eaux a tenu hier après-midi à son siège son tout premier conseil d'administration. Ce conseil qui est placé sous la présidence du président du conseil d'administration, Siddique Abdelkirim Hagar, par ailleurs ministre de l'eau et de l'assainissement, s'est focalisé sur trois points fondamentaux pour plus de précisions. Je vous propose de l'écouter. L'objet de la réunion d'aujourd'hui du conseil d'administration est dans un premier temps de prendre acte, de s'approprier l'ensemble des mesures préconisées pour restructurer la société, notamment le prix de l'eau qui a changé par une décision gouvernementale. Le prix de l'eau passe de 105 francs de mètre quip à 200 francs de mètre quip pour la tranche sociale. Ce prix reste encore le plus faible, le plus bas, je dirais même au monde. 200 francs de mètre quip, c'est-à-dire 2000 bouteilles de cristal que vous avez ici, c'est 200 francs c'est-à-dire. Compte tenu du contexte, on ne peut pas aussi augmenter le prix au-delà pour le moment. Mais les textes nous autorisent, les décrets 330, le code de l'eau autorisent la société diagène des eaux à pratiquer un prix qui soit au moins égal au prix de revient du mètre quip. Si aujourd'hui la société est cantonnée uniquement dans la zone de N'Djamena, c'est parce que les prix pratiqués ne lui permettent pas d'aller au-delà. Avec une perte de 107 francs par mètre quip, vous comprendrez qu'un mètre quip supplémentaire produit génère 107 francs de perte supplémentaire. L'autre hôte du jour concernant l'ASTEUR, la Réunion a évoqué les questions de gestion de la société. C'est pourquoi on veut confier cette mission-là à des cadres compétents du domaine qui sont capables de mener les réformes qu'il faut et de mettre en place les outils nécessaires pour arriver à cet objectif. Une dernière question qui a été aussi abordée, c'est le personnel. La société dispose d'un personnel qui n'est pas très bien encadré, peut-être même qui a pléthore d'effectifs. Il va falloir que la Direction Générale nous produise sur trois mois un document de réforme interne pour résoudre ces questions. Merci. Merci.